Alors, j'avais envie de vous présenter un jeu qui s'appelle Maze, qui est un jeu édité au début des années 70 par Jim Dikov, donc le pionnier du jeu de société coopératif. Et Maze, c'est un jeu que l'on peut parfois comparer aux échecs. Donc, évidemment, il est coopératif à la différence des échecs. Donc, il se joue sur un damier. Ce damier n'est pas tout à fait rectangulaire, mais un petit peu rectangulaire. Il manque quelques cases, en fait, dans les coins. Et sur ce damier, on va poser des pièces qui auront toute une manière spécifique de se déplacer. Donc, on n'est pas sur un univers guerrier comme sur les échecs, cavalier, tour, roi, reine, etc. On est plutôt sur un univers inspiré de la nature. Donc, on a des pièces qui s'appellent plutôt des arbres, des ombres, des lapins, des pierres. On a des pions aussi qui s'appellent le temps. Et du coup, chaque pièce a une manière spécifique de se déplacer. Cependant, c'est un jeu qui reste assez accessible, puisque le mode de déplacement des pions est en fait symbolisé sur les pièces elles-mêmes. Donc, il n'y a pas un effort de mémoire énorme à faire pour savoir comment elles se déplacent. D'un côté et de l'autre de ce damier un peu rectangulaire, on a deux pièces différentes des autres qui s'appellent les alliés. Et le but du jeu est que les alliés blancs et noirs, puisqu'il y a des pions blancs et noirs, intervertissent leur place. Donc, je suis d'un côté du damier. Le damier étant long, en face de moi, j'ai un partenaire. Ce partenaire doit envoyer les alliés qu'il a face à lui, les noirs, par exemple, tout au fond du damier, donc de mon côté. Et moi, je dois envoyer les alliés qui sont de mon côté tout au fond du damier, c'est-à-dire de son côté. Alors, ce n'est pas si évident que ça, puisque ce damier, il est assez encombré par les pièces. Il n'y a pas tant d'espace libre que ça. Et donc, il va falloir bouger tous les autres pions, de façon à frayer un passage à ses alliés, aménager des voies de croisement, puisque un de mes alliés évolue sur les cases blanches, tout comme un des alliés de mon partenaire évolue sur les cases blanches. Donc, à un moment, ils vont devoir se croiser. On va devoir aménager une sorte de voie de garage, en fait, pour ce croisement. Et l'idée est bien de s'entraider. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'à chaque coup que je vais jouer, je vais vérifier auprès de mon partenaire que l'avancée du pion que je prévois ne gêne pas la stratégie qu'il est en train de mettre en place pour déplacer ses propres pièces. Donc, c'est un jeu dans lequel on négocie beaucoup, dans lequel on s'entend, dans lequel on doit se coordonner avec l'autre. Il a une autre originalité, c'est qu'en fait, dans les jeux classiques, on va dire, on a tendance à s'identifier à la couleur. Donc, si j'ai les blancs devant moi, je vais être blanc. Alors que là, on ne s'identifie pas à la couleur. Chacun est plutôt responsable d'une moitié de damier. C'est-à-dire que si j'envoie une de mes pièces franchir la limite médiane du damier, alors, du coup, elle arrive dans le territoire qui est géré par mon partenaire. Et c'est mon partenaire qui effectuera les déplacements de tous les pions qui sont de son côté du damier. Donc, on joue indifféremment avec les pions noirs ou les pions blancs. On sait simplement qu'on a le droit de les manipuler s'ils sont de notre côté du damier. Maze, c'est un jeu abstrait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'univers particulier. C'est plutôt un jeu logique de calcul de déplacement, etc. Donc, en cela, il est similaire aux échecs. En cela, il est très intéressant à jouer lorsqu'on est adulte. Et il est également accessible dès 7 ans. Puisque les enfants sont tout à fait capables de comprendre des règles abstraites, fustelles, complexes. Et il présente aussi l'avantage de pouvoir jouer avec un nombre de pièces variable. Donc, si je veux réduire le niveau de jeu, il me suffit d'enlever quelques pièces, notamment les plus difficiles à déplacer, pour que le jeu soit plus accessible. Donc, moi, c'est ce que je pratique également sur les parties d'initiation. J'enlève toujours quelques pièces au début. Et puis, je les rajoute une fois que les personnes sont à l'aise. Je vais vous dire une dernière chose que j'ai oubliée. Mais en français signifie labyrinthe. Ce sont des jeux très rares qui sont importés du Canada. Vous pourrez peut-être en trouver, selon les périodes, sur jeux-coopératif.com. Et voilà, on arrive à s'apprécier à peu près tous les deux ans depuis le Canada. Les normes de sécurité, en fait, les normes sanitaires des jeux sont différentes au Canada et en France. Donc, du coup, c'est assez compliqué d'importer en masse parce que la douane contrôle le fait qu'il n'y ait pas de produits chimiques. Donc, ces jeux Jim Decov, ils sont entièrement carton recyclés, bois, encres végétales, non estampillés bio. Mais ils doivent régulièrement repasser tout un tas de contrôles qui évaluent leur non-toxicité.